bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne de l'in diamond painting et point de quoi comment allez vous alors aujourd'hui je vais vous faire un petit papotage j'ai décidé de commencer la pièce que j'ai reçu je vous ai fait le déballage hier qui est dreams come true de magic needle je vous ai j'étais curieuse de voir parce que c'était de la du fil de coton gamma fait que j'étais intéressé à voir la la qualité du du fil alors la première chose que j'ai fait c'est que si vous regardez comme faut ici j'ai tout grillagé avec un crayon qui s'efface à l'eau pour avoir mes choses exactement voyez vous ben même là le dernier carré il est plus petit à gauche puis en haut fait que je l'ai fait en fonction de tout ça puis la deuxième chose que j'ai fait avant de commencer parce que là je l'ai vraiment pas commencé mais avant en préparation les fils étaient tous sur des cartons un organisateur de fils en carton puis c'est sûr ça aurait pas de fil à ronnes comme on dit puis comme vous voyez vous avez du point de croix puis du demi point de croix vous avez les symboles fait que ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé mes organisateurs de fils en plastique j'ai fait une photocopie de la légende j'ai utilisé mon xerun de sticker maker pour faire des étiquettes alors ça ici c'est mes couleurs pour le point de croix puis ça continue ici puis si vous avez les fils pour le demi point de croix ça fait que je suis prête à commencer puis je suis sûr comme ça que ça va comme on dit t'as fait la ronde alors je commence toujours du côté gauche en haut mais là étant donné que je veux qu'il soit proche de moi ben il est en bas puis là ben ma première couleur c'est ce symbole là fait que je vais aller chercher mon fil et lui où est ce qui est ici c'est bien ça alors moi là j'ai décidé hier j'ai reçu ça je le commence pas faut pas je le commence j'ai trop d'affaires j'ai commencé mais je suis trop curieuse de voir les fils qu'est ce que ça va avoir l'air fait que j'ai dit oh je le commence je le commence bon j'espère vous allez voir comme faut bon je vous le fume à l'envers mais ce que je fais tantôt c'est que je tournerai le 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 l'image de côté pour que je puisse y voir c'est un 14 cannes ça fait que ça se travaille bien je travaille un carré à la fois mais le premier carré mesure trois points de large par cinq de haut fait qu'il va se faire rapidement fait que je vais changer souvent de couleur alors cette couleur là ici j'en ai plus d'autres ici ici j'en ai un ici 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 alors là on est mercredi le 4 mai il ne me reste plus rien que 9 jours avant le jour J pour moi vous vous dites c'est quoi son jour J ben je me fais arracher les dents d'en haut le 13 mai à 13h je lui ai dit heureusement je ne suis pas superstitieuse ça fait que je me fais arracher les dents d'en haut je vais avoir un dentier j'ai hâte je sais que ça va faire mal mais comment je dirais d'abord j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air ça fait tellement d'années que je n'ose pas sourire parce que je suis gênée de mes dents je vais pouvoir sourire parce que puis puis tu le sais que tu vas avoir cette opération là fait que autant s'en débarrasser là c'est heureusement je ne suis pas superstitieuse parce que c'est le 13 mai à 13h j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte je suis allée je suis allée je suis allée je suis allée j'étais allée faire prendre mes empreintes dans ma bouche là j'ai hâte 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 Il faut qu'il prenne les empreintes d'en haut et d'en bas, même s'il faut un dentier juste d'en haut, parce qu'il faut qu'il puisse vérifier, voir qu'il s'enligne bien avec les dents d'en bas. Là, elle dit, le truc qu'elle dit en haut, c'est ça qui est le plus agréable, c'est de respirer par le nez. J'ai dit, en fait, il faut respirer par le nez dans le sens propre et figuré. Dans le sens propre, parce qu'il faut respirer vraiment par le nez. Dans le sens figuré, c'est qu'il ne faut pas pogner les nerfs. Quand on dit à quelqu'un, respire par le nez, là, c'est ça que ça veut dire. C'est des deux façons. Ça a bien été. Je suis allée me faire prendre mes empreintes. Puis là, bien, ce ne sera pas long, je vais aller faire hacher les dents. Puis, à part de sommeil, bien, tranquille. J'ai de la misère à me motiver à faire du damen painting que je vous disais ce temps-ci. Puis, comme je vous ai dit lors de mon suivi du mois d'avril, là, toutes les platitudes, là, à cause de l'entreprise dont je ne dis plus un nom, là, ça m'a pas mal rentré dedans. Je regardais un paquet de youtubeuses, puis elles font des déballages souvent de cette compagnie-là. Fait que je ne les regarde plus parce que je ne veux pas voir les déballages, puis me rendre malade. Quand la compagnie m'a rayé comme cliente, là, ça fait que... Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de chicanes dans cette communauté-là. Fait que... J'aime plus... Je ne dis pas du niveau FlosTube qu'il n'y a pas des chicanes à un moment donné, là, mais ce n'est pas la même affaire. Moi, j'aime regarder les projets, donc que ce soit de Pointe-Croix ou de Damen Pinking. De Pointe-Croix, je vais regarder des personnes qui vont faire toutes sortes de choses. Moi, je ne suis pas tellement échantillonneur. Il y en a qui vont travailler sur des échantillonneurs, là, des samplers, comme ils disent en anglais. Moi, ça ne m'accroche pas beaucoup. N'est-ce pas parce que ça ne m'accroche pas beaucoup que je ne m'irerai pas le travail que font les autres, hein? Ça fait que... J'en ai fait quelques-uns, là, mais... Là, j'ai des pièces que j'ai, là, que j'avais commencé à l'an 2000, là, puis que je n'ai pas travaillé depuis dix ans, là, plus que dix ans dessus. Puis là, je me dis, il faudrait que je me mette dessus, là, parce que... J'ai travaillé dessus. J'ai ressorti, parce que j'ai des belles pièces, là, où je regardais, là. J'ai des pièces de Chantelaine que j'ai commencées, mais j'en ai beaucoup, j'ai terminé, là. Chantelaine, je n'ai combien de terminées? Je n'ai une, deux, trois... Je n'ai sûrement cinq ou six, sept, sept, je pense, de thèmes. C'est des grosses pièces, là, ça fait que... Puis je n'ai plus l'heure de commencer. Il faudrait que je travaille dessus. Il faudrait, il faudrait, il faudrait. Je vous dis, il faudrait que je vive jusqu'à 150 ans avec une bonne vue, puis pas d'arthrite dans les mains. Vient que ça. Le projet que je travaillais, tout de suite, avant, c'était sur du 16-cante. Là, je travaille sur du 14-cante, tout ce gros à Comparie. Là, c'est rien, ça, c'est quand je travaille sur du 28-cante, puis ensuite, je travaille sur du 11-cante. Ça, ça fait toute une différence. L'heure de l'heure... L'heure de l'heure... Là, j'ai décidé, là, j'ai une rotation de 16 blocs, bien, 16 items dans ma rotation. Sur les 16 items, il y en a 8 qui changent à chaque rotation, puis il y en a 8 qui sont toujours les mêmes d'une rotation à l'autre. Autrement dit, j'ai eu ces pièces-là prioritaire. Ça fait qu'entre autres, la pièce Charmante Voie d'eau, là, c'est une pièce prioritaire. Ça fait que pour que j'aille plus de chances d'en finir cette année. Londres, c'est une pièce prioritaire. J'aimerais ça la terminer cette année. Je peux bien avancer là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est un patron tout en couleurs. Ça fait que... Moi, j'aime ça. Je ne marque pas mes patrons. Il y en a qui vont surligner leurs patrons. Moi, je ne marque pas mes patrons. Je me retrouve... Le fait que je travaille bloc par bloc, je me retrouve facilement. Vous allez dire, ça oblige à... à enfiler, à désenfiler plus rapidement, plus souvent, mais... Je suis quand même rendue assez... assez habituée à enfiler et désenfiler. Pas la première fois, disons, que je le fais. Nombre d'aiguilles que j'ai enfilées dans ma vie, là. Je n'ai pas... Je ne vous ai pas compté, mais... J'en ai enfilé une coupe, disons. Ah, ça ne va plus de même. Ma main me faisait de l'ombre. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout ce qu'on entend, c'est le fil qui passe. Puis moi, je brode en même temps, puis j'aime ça. Vous allez dire un fou, mais non, j'aime ça. Entendre le bruit du fil qui passe dans la toile. Voir les couleurs à mesure qu'on avance, qu'on forme des dessins. C'est des plaisirs simples. Je vote pour les plaisirs simples. Vous allez rire, là, mais... Comme quand j'étais chez le dentiste pour faire prendre les empreintes, puis c'était pas agréable. Bien, quand j'étais à une place où est-ce que c'est douloureux un peu, c'est inconfortable quelque chose, bien, je me le ferme les yeux, puis je m'imagine en train de broder. C'est comme je me déplace, puis là, bien... Ah, non, je suis pas là, je suis pas en train de subir ça. Je suis en train de broder. Je vous dis pas que ça enlève l'inconfort, mais ça permet de focusser sur autre chose. Parce que quand ils mettent le ciment dans la bouche, là, c'est paniquant un petit peu, là, parce que... Bien, là, bien... Ça fait que je pense à autre chose. Je pense que je suis en train de broder. Je vous dis, il y avait pas plus d'espace qu'il fallait autour de la toile, là, ça, ici. Regardez comment je suis proche du bord de la toile, là. Voyez-vous, voilà. Voyez-vous comme faut... Je sais pas, je sais bouger un petit peu, attendez. Vous voyez comme faut, ça bouge, là, ça bouge la caméra en même temps, bon. Je vous ai accroché sur mon Q-snap, fait que... J'ai accroché le bras sur le Q-snap, fait que quand je bouge le Q-snap, vous devriez bouge en même temps. Voilà. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je n'ai jamais, mais j'écoutais ses vidéos religieusement, puis je pensais, je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue. Est-ce qu'elle est en sécurité? Je ne sais pas pour elle. Je ne sais pas vraiment pour elle. J'espère qu'elle est en sécurité, que sa famille, son mari, ses enfants, sa famille, elle a un enfant, je pense. J'espère qu'elle a toujours ses broderies, parce qu'elle faisait tellement des belles affaires. Elle faisait beaucoup de dimensions, elle faisait des mirabilias. Elle avait toute une collection kit de dimensions. Oui. Oui. j'espère que ça m'est déjà fait pour elle. Je pense que c'est une petite question. Je pense que c'est un petit peu. Je pense que c'est un petit peu de lumière. Je pense que c'est un petit peu de lumière. C'est un petit peu de lumière. Merci. 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 je fais, j'ai commencé par faire ce carré là ensuite je fais ce carré là puis je mets mes fils en attente dans le prochain carré ici ça fait que là il me reste toute cette couleur là ici c'est celle-ci c'est celle-ci c'est celle-ci ici là j'ai décidé j'allais commencer aussi la grande pièce que je vous ai montré là de sirop Marchetti là avec qui est une ville là avec des mesures 110 par 80 je vais la commencer aussi les prochaines pièces je vais commencer bon somme du trou c'est le quatrième deuxième point ok deuxième point ok donc c'est le cas qui est c'est le cas ... ... ... ... Donc, là, dans les priorités, là, je disais, j'ai huit pièces qui sont des priorités que je vois avancer plus rapidement que les autres. Donc, j'ai choisi, j'ai dit, je vais les diviser en quatre catégories de deux pièces chaque. Ma première pièce, catégorie, c'est le point de quoi de compter, pur, sans pattern keeper. Fait que c'est pas des... Fait que j'ai, là-dedans, j'ai choisi Londres, qui est rendu pas mal avancé, puis Charmante Voie d'eau. Un kit de dimension, Londres, c'est un kit de Lucas S. Ensuite, j'ai décidé, bon, un point de croix imprimé, 11 cantes. L'île flottante, le sirop Marchetti, que je vous ai montré, je l'ai suivi au mois d'avril. Puis, European Town, c'est la prochaine pièce que je fais après ça, là, c'est du 11 cantes. Ça fait que... Ensuite, autre catégorie, point de croix imprimé, 14 cantes. Alors, 14 cantes, j'ai les papillons roses sur les roses roses. Que je suis pas mal avancé, ben, je suis pas mal... Je suis presque au... Je suis rendu au dépassé le tiers. Puis, King Ming, là, la grande, grande pièce, là, qui fait... Qui fait la longueur du corridor. Ça, je suis... Je suis... Ben loin de terminer. Ça fait que... Ce qu'on me dit, l'important, c'est pas le... La destination, c'est le voyage. Puis, euh... Ça fait que ça, c'est mes deux pièces... 14 cantes imprimées. Puis ensuite, les deux autres pièces, c'est des pièces, point de croix comptée, avec Pattern Keeper. Alors, une première, c'est Word Travel Bookshelf, d'Amie Stewart. Euh... Que je fais sur du 14 cantes, c'est la version normale, avec le nombre de couleurs normales. Je pense qu'il y a à peu près 90 couleurs, quelque chose du style. Puis, euh... L'autre pièce, c'est Sheff Life, qui est sur du 20... C'est-tu ça, c'est 25? Non, c'est du 28 cantes. Que vous avez vu, là. Puis, c'est que... Word Travel Bookshelf, je vous ai montré le suivi au mois d'avril. Puis, Sheff Life, vous devriez voir le suivi au mois de mai. Donc, ça fait que ces huit pièces-là, c'est mes pièces prioritaires. Puis, entre ça, bien, je travaille sur d'autres pièces. Soit des nouvelles, soit d'autres qui... Mais qui sont dans une rotation. Fait que ça, ça va changer d'une rotation à l'autre. Mais tandis que ces huit-là, bien, ils vont venir à chaque fois que je vais travailler sur 16 pièces. Mais une huit, ça va être celle-là. Et puis, on va voir le suivi au mois d'avril. Puis, quand j'ai un item dans la rotation, comment je décide combien de temps je vais travailler dessus? Bien, là, je travaille par phase. Puis, chaque pièce va dans... Puis, chaque phase, il y a... 10 étapes. Fait que la pièce, quand elle commence à rentrer, bien, là, elle est dans la... la phase 1, l'étape 1. Puis, elle fait qu'elle va faire phase 1, étape 1, phase 2, phase 1, étape 2, etc. Puis, elle va se rendre à 10. Tant qu'elle est en phase 1, bien, je vais travailler... À chaque étape, je vais travailler 500 points dessus. Puis, ordinairement, je fais 5 étapes à la fois. Fait que tant qu'ils sont en phase 1, ça veut dire que dans ma rotation, je vais faire 2500 points. Quand ils vont être en phase 2, bien, je vais faire 1000 points par étape. Ça veut dire que si je fais 5 étapes, ça va faire 5000 points. Ensuite, bien, ils vont être en phase 3, bien, là, ça va être 1500, etc. Ça veut dire qu'à mesure qu'une pièce, ça va faire longtemps qu'elle est dans ma rotation, bien, je vais travailler plus longtemps qu'elle va venir dans ma rotation. Bon, c'est ça que je pense pour tout de suite. Je vais peut-être changer d'idée à ma année, mais pour tout de suite, c'est comme ça qu'elle est dans ma rotation. Depuis le mois d'avril. Ça fait pas longtemps que je la fais comme ça. On verra si je vais la toffer. Au mois de mars, j'ai travaillé sur, je pense, 17 projets, mais je trouvais que je changeais trop souvent de projets. parce que là, j'ai décidé que je travaillais plus longtemps sur chacun des projets pour... Fait que je vais avoir moins de projets par mois, mais je vais avoir plus d'avancées. Je me suis... Je vais avoir plus de projets par mois, je vais avoir plus de projets par mois, mais je vais avoir plus de projets par mois. Moi, j'ai encore plus de projets par mois. Merci. 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 Bon. Ok. Ok, là j'avais fait, j'ai fait A1, là j'ai fait B1, A2, puis là je vais faire C1, un. Puis là, c'est un, j'ai aucun fil qui est en attente. Je les commence. J'espère que vous voyez bien parce que tantôt quand je vais regarder le film, mais là, si je veux, vous n'avez pas rien vu, je vous l'effacerai. Après ça, il faudrait vraiment que je travaille sur du diamond painting et avancer mes pièces. Je veux finir ma pièce, jeune fille, aux fleurs. Il ne me reste plus rien que la bande en bas. Ça fait que je l'ai peut-être pour 4 heures pour la finir. Ça fait que je vais me redonner le goût de faire du diamond painting avec tous les diamond painting que j'ai. Avec tous les fils que j'ai tricoté que j'ai, puis les patrons, puis les projets que j'ai commencé en tricot, puis au crochet, puis avec tous les... je ne peux pas connaître l'ennui. Moi, je ne peux pas m'ennuyer. Je ne peux pas m'ennuyer. ... Je suis jasante, ça n'a pas d'allure. Je suis bien. Imaginez-vous, là, vous êtes dans mon salon, là. Vous êtes installé, vous aussi, avec votre broderie, ou votre diamond painting, votre peinture par numéro, votre tricot, votre crochet, quoi que ce soit que vous êtes. On est là, puis on s'installe, puis on travaille chacun de notre côté, puis on n'a pas besoin de parler. On est bien, on est bien toutes les deux, toutes seules, à travailler sur nos affaires. Un moment donné, quand ça nous tente de jaser, on se jase de quelque chose. L'affaire insignifiante. L'affaire insignifiante. Je parlais à une amie, fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle me disait, « T'as-tu essayé de faire de la broderie, là, avec du, du, la, pas du point de croix, là, la broderie, où est-ce qu'on fait du point de satin, puis tout ça, là. » Puis je dis, « Non, j'en ai pas, j'ai pas essayé. » Elle m'a dit, « T'as-tu essayé ça. » J'ai eu envie de dire, « J'ai besoin d'un autre hobby, comme j'ai besoin d'une balle dans la tête, là. » Tu sais, c'est comme j'ai assez de hobby, comme c'est là, là. C'est comme, il ne faudrait pas que je commence à m'intéresser à autre chose, là, parce que j'ai déjà assez de projets en cours, puis de projets. Moi-même, je trouve que, que ce soit au diamond painting ou au point de croix, justement, une partie du plaisir, c'est de collectionner les kits ou les patrons. C'est, c'est une partie du plaisir, ça fait que, mais, j'en ai des patrons, puis des kits en point de croix, puis j'en ai des, des kits de diamond painting, puis, fait que j'ai dit, « Non, je veux pas l'essayer, mais si j'aime ça, je vais vouloir m'acheter des kits aussi, puis là, mais je n'en finira plus, là. J'ai des laines pour faire des tricots. En parlant de tricots, là, je vous avais montré il y a quelques mois mon chandail que je faisais avec des couleurs différentes, là. Je l'ai presque terminé, il ne me reste plus rien qu'à coudre les boutons. Je le laisse de côté, j'haïsse ça, coudre des boutons. Il faut que je m'installe, puis je coudre des boutons, franchement, là, Lynn. T'as pas honte. Grande fille comme toi, coudre des boutons, c'est pas la fin du monde, là. Hein? Dis-le-y, Lynn, là, écoute, là. On s'installe, puis on coud les boutons. Ça fait que... Il s'ouvre. Ça fait que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, là-dessus. 6. Puis je n'ai 4, 2, 5, 1, 2, 4. Ça fait que... OK, tu te prends. Ça fait que là, il faudrait que je m'installe, puis je coudre mes boutons. Il ne reste plus rien que ça. Je coudre mes boutons, puis rentrer les fils. Puis c'est juste ça à faire. Mais ensuite, là, on va pouvoir dire que c'est terminé. C'est juste ça à faire, puis je suis là. Hum. La semaine prochaine, il faut que je me fasse une épicerie, là, puis m'acheter du mou pour mon opération. Donc, je sais que j'ai des yogourts, j'ai de la crème glacée, j'ai de la soupe. M'acheter des oeufs, mais... M'acheter des affaires mou, parce que... C'est sûr que, les premiers jours, là, je n'aurai pas mangé un steak, hein? On s'entend. Il n'a pas une grosse sphère, ces couleurs. On s'entend. ... 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